Prénice, on est entre nous. Affaire d'argent. Alors, affaire d'argent, franchement, on est un peu dans la même fourchette que ce que chez Dua expliquait tout à l'heure. On est vraiment dans un minimum de 150 000 francs pour quelqu'un qui débute. Et surtout, il faut aussi prendre en compte le contexte de l'entreprise. C'est très important. Parce qu'il y a des entreprises qui commencent à comprendre le besoin d'un community manager, mais il y en a qui ne connaissent pas du tout. et qui pensent que c'est juste aller sur Facebook et poster alors qu'il y a beaucoup de missions qui rentrent en compte. Donc, ce qui fait que les salaires ne sont pas trop élevés dans certaines entreprises, mais on peut partir sur un minimum de 150 000 jusqu'à, je vais dire, 600 000 mois du côté de l'agence. On a des social media managers qui gagnent 600 000 francs. D'accord. Effectivement, tout à l'heure, chez Dua, tu donnais un peu les deux. C'est un peu un mélange. Mais effectivement, le social media manager, si j'ai bien compris, de par sa position stratégique proche du client, avec le fait qu'il a amené au niveau de l'abstraction, peut-être à comprendre et à proposer une stratégie globale. Parce que c'est lui qui a la responsabilité de la stratégie globale. Exactement. qui touche un peu plus, enfin, qui touche plus que le community manager. On peut dire ça comme ça. Et aussi, il y a une partie variable aussi que le social media manager peut avoir en termes d'entrée de client, de re-signature de client. Par exemple, si en tant que social media manager, tu as un portefeuille client pendant une année, c'est aussi ton devoir de reconduire le contrat l'année suivante. D'accord. Donc, c'est des incentives que le social media manager peut avoir aussi. Donc, le social media manager, il peut être intéressé en fait ? Oui, exactement. Il peut avoir des objectifs. D'accord. Il peut avoir en fait un variable en fonction des objectifs à atteindre. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, 600 000. Et ça, 600 000, on va dire, c'est au bout de 5 ans d'expérience, on peut dire ? On va dire 4 ans. On va dire 4 ans. D'accord, 4 ans. Mais comme je disais, c'est très important de noter est-ce que c'est en entreprise, est-ce que c'est en agence ? Parce que finalement, un social media manager en agence, en fonction de son portefeuille client, il peut renégocier son salaire aussi, comme le disait Cheydu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on commence avec un portefeuille de 3 à 4 clients et au cours de l'année, la charge de travail augmente ou les objectifs augmentent. on peut en fait revoir un salaire d'un social media manager en fonction de l'évolution de l'activité. D'accord. Donc, c'est à négocier, quoi ? Oui, c'est à négocier. Et c'est très important de le faire. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, bon, voilà, je pense qu'on a des chiffres un peu clairs. Merci en tout cas, Pérenice, pour ces précisions. Douglas, il faut rappeler une chose très importante, attention, parce que je vois beaucoup des chiffres, je vois peut-être les gens sont en train de s'énerver sur les zéros qui apparaissent à l'écran. Donc, il faut rappeler une chose, c'est que on a tous commencé avec des salaires très bas. Je pense pas, on a commencé avec des salaires très bas. Donc, on ne rêvait pas rapidement quand elle a dit 600 000, je suppose que beaucoup de gens ont un peu soutillés là. Waouh, c'est génial. Mais attention, on a commencé très bas. Mais heureusement, maintenant, on n'a peut-être pas commencé peut-être avec les 50 000 que nous, on a peut-être pu avoir à l'époque. On pourrait peut-être avoir déjà 150 000. Mais ne pensez pas rapidement à toucher les 600 000 que Derenice a mentionnés. Commencez en bas. Je dis que tout se passe au niveau du contrat. Sachez que votre contrat doit être évolutif, y compris votre salaire. Mais surtout, le plus important, c'est d'augmenter vos compétences parce que ça ne va pas l'un sans l'autre. C'est pas juste qu'on va vous donner 600 000 pour ne rien faire. Enfin, on est bien d'accord. Donc, occupez-vous de bien faire vos contrats, mais occupez-vous surtout de gagner en compétences. Et là, vous allez avoir le salaire que méritent vos compétences. Voilà. Et chez Joe, je voudrais ajouter aussi en termes de compétences. Aujourd'hui, moi, en plus de... Enfin, c'est sûrement ton cas et le cas d'autres social media managers. En plus de mon emploi que j'ai, où j'apprends beaucoup et qui peut me permettre de monter en compétences, j'ai des clients particuliers à côté. Donc, aujourd'hui, il faut voir aussi ce package, une bonne entreprise dans laquelle on apprend, dans laquelle on peut monter en compétences et ensuite avoir des clients freelance à côté pour, en fait, appliquer ce qu'on apprend et gagner un peu plus. Tout à fait. Mais dans ce métier-là, je pense que le salaire, et je le dis sincèrement, le salaire ne doit pas être un levier de motivation. C'est la passion qui doit être le levier de motivation. Parce qu'on rencontre beaucoup de clients et les clients, en fait, c'est des univers différents, c'est des stratégies digitales différentes par rapport au type de client. Ce n'est pas la même chose de faire une stratégie pour une banque que de le faire pour une entreprise qui fait des produits cosmétiques. On apprend beaucoup et ça se revend forcément plus tard. Donc, il faut beaucoup penser à apprendre, à monter en compétences et à connaître aussi les métiers qui sont autour du community management.